Salut les mecs ! Alors aujourd'hui est un jour spécial parce qu'il va y avoir beaucoup de première fois dans cette vidéo. On va traiter d'un personnage féminin sur cette chaîne, j'ai nommé Omura Hakemi. Nous allons également pour la première fois traiter d'un anime de type Magical Girl, j'ai nommé l'anime Poela Majima Doka Magica, compliqué à prononcer tout ça. Et enfin nous allons, toujours pour la première fois, analyser une oeuvre de ce grand monsieur qu'est Gen Urobuchi, un véritable génie qui a réalisé entre autres les incroyablement sombres Fate Zero et Sayano Uta. Donc, vous vous en doutez, je me faisais un plaisir de pouvoir enfin vous parler d'une de ces oeuvres, et ce sera donc l'anime Poela Majima Doka Magica, que j'appellerai Madoka Magica à partir de maintenant pour aller plus vite, que l'on va jeter notre dévoulue à présent. Certains d'entre vous doivent se dire, bah les animés de Magical Girl c'est censé être quelque chose de tout mignon, tout kawaii, qu'est-ce qu'une analyse d'un animé comme ça fout sur une chaîne spécialisée sur l'analyse des plus gros psychopathes des jeux vidéo et des animés, donc ma chaîne ? Et bien détrompez-vous les amis, car Gen Urobuchi, qu'on ne surnomme pas Gen le boucher pour rien, s'est fait un malin plaisir de faire de Magica Madoka une véritable antithèse de tout ce qu'on attend d'un animé Magical Girl, c'est-à-dire un show tout mignon avec des gamines kawaii qui se battent contre des méchants pas beaux. Les animés de Magical Girl ont toujours plus ou moins mis en scène des jeunes filles qui se voient accorder des pouvoirs incroyables afin de sauver le monde, et sont souvent parsemés de romances et d'animaux mimi qui accompagnent l'héroïne pour faire le bien. Le joueur du grenier résume très bien le genre dans son hors-série sur les dessins animés pour filles, que je vous conseille de regarder mais je pense que c'est le cas de tout le monde, c'est une vidéo qui a plusieurs mille ans de vue. Cependant, donc l'animé Madoka dont on va parler aujourd'hui est surtout connu pour être l'animé Magical Girl qui a en fait déconstruit le plus violemment le genre de Magical Girl, mais à bien des égards on peut dire également que cet animé a sauvé le genre de manière assez ironique. Bon alors, qu'est-ce que c'est que cet animé si sombre ? Donc en résumé, je vais vous la faire en deux trois mots, l'histoire commence après que Madoka Kaname, une gentille fille aux cheveux roses de 14 ans, typique du protagoniste cliché du genre des Magical Girl, en tout cas au début, rencontre une créature magique toute mimi appelée Kyuubé. On reste vraiment dans la plus pure tradition des Magical Girl jusque là, vous en conviendrez, mais ça va pas durer. Madoka et son ami donc Sayaka Miki se voient offrir la possibilité de recevoir des pouvoirs magiques si elles acceptent de passer un pacte avec l'étrange petit être donc Kyuubé. Il leur accordera également un souhait mais en échange, elles devront risquer leur vie en acceptant la responsabilité de combattre ce qu'il appelle les sorcières, des espèces de monstres horribles, invisibles aux yeux des humains, les sorcières sont des catalyseurs de désespoir et sont des créatures extrêmement néfastes qu'il faut absolument mettre hors d'état de nuire. Une alliée de Kyuubé, une Magical Girl nommée Mami Tomoe, se lie alors d'amitié avec les deux filles et les encourage à accepter le pacte comme elle l'a fait avant eux. Cela dit, et c'est là où ça devient intéressant, une autre Magical Girl nommée Omura Akemi, le sujet de notre vidéo justement, est déterminé à empêcher Madoka d'accepter le pacte sans vraiment que l'on sache pourquoi au début. Évidemment, vous le devinez sans peine, ça part vite en couille complète. Toutefois, l'anime composé de 12 épisodes ne montre ses vraies couleurs qu'à partir de la fin de l'épisode 4, où on comprend brutalement que l'ambiance rose paillette de l'anime jusque là n'était qu'un leurre et que les choses sérieuses commencent maintenant. C'est une descente aux enfers jusqu'à l'épisode 12, où chacun des tropes écligés de ce type d'anime est passé au crible de la manière la plus dérangeante possible. Après cette première salve d'épisodes, donc les 12 premiers, il y aura une suite, un feed d'animation donc, nommé Rébellion, qui se concentra sur la fameuse Omura Akemi, pour le meilleur et surtout pour le pire, mais bon, on aura l'occasion d'en reparler au cours de cette vidéo, faites-moi confiance à bien des égards. Cet animé a contribué à donner vie à un côté plus sombre du genre de Magical Girl et a également contribué à dynamiser le genre, qui avait commencé à manquer de souffle face aux séries d'animés plus modernes. Évidemment, je vous conseille fortement de regarder Magikamadoka, c'est une valeur sûre s'il en est. Ok, alors on va tout d'abord parler de la manière dont cet animé a déconstruit le genre de Magical Girl et je passerai d'un sujet à l'autre dans cette partie en spoilant tout sur mon passage, donc soyez prêts. Ensuite, après ça, on parlera plus précisément du personnage de Omura Akemi et pourquoi il s'agit là du personnage de Magical Girl le plus stylé, le plus torturé et en réalité une anti-Magical Girl. Alors donc, on va commencer par Kyuubé, directement. Alors, Kyuubé, c'est l'image parfaite du sidekick animal pelucheux et kawaii que l'on peut voir dans quasiment tous les animés de Magical Girl. Il a une apparence hybride entre un espèce de renard et un chat perçant, ce qui a séduit immédiatement les fans, qui ont pensé qu'il s'agissait, une fois encore, d'un acolyte mignon et innocent comme le genre en a produit des dizaines. Cependant, après quelques épisodes, on comprend finalement que Kyuubé n'est pas celui qu'il semble être et qu'il est en fait l'antagoniste principal et un sacré salopard accessoirement. Kyuubé n'est là que pour sacrifier toutes les filles qui sont assez sottes, assez bêtes pour faire un pacte avec lui, afin de maintenir en place une sorte de système universel oppressif qu'il nomme l'entropie et ne s'intéresse absolument pas à leur bien-être. Kyuubé se révèle être un membre de la race des incubateurs, qui sont entre autres totalement incapables de ressentir la moindre émotion. D'ailleurs, dans l'épisode 11, tandis que Kyuubé explique à Madoka que les incubateurs traitent les humains comme s'il s'agissait d'animaux de ferme qu'on amène à l'abattoir, il mentionne que les incubateurs ont été choqués de découvrir que les humains maintenaient une société fonctionnelle même si tous leurs membres avaient et pouvaient ressentir des émotions différentes. C'est pour dire à quel point les incubateurs sont totalement différents des humains. Les filles que Kyuubé recrute pour devenir des Magical Girls doivent défendre la terre des sorcières. Sur ça, Kyuubé n'a pas menti. Mais le véritable objectif des incubateurs, ça, Kyuubé s'est bien gardé de le révéler. Il est en fait la création des sorcières, qui sont en fait des Magical Girls dont l'âme a été corrompue par le chagrin et le désespoir. Donc c'est une espèce de cercle vicieux. Kyuubé déclare que sa raison de créer ce cercle vicieux, donc Magical Girls qui se transforme en sorcières, qui sont tués par les Magical Girls qui eux-mêmes se transforment en sorcières, vous avez compris, est de collecter l'énergie émotionnelle des filles. Les incubateurs utiliseraient alors cette énergie pour éviter la destruction de l'univers par anthropie. En tant que tel, Kyuubé peut être considéré comme un mal nécessaire en quelque sorte. Sa race, donc les incubateurs, est incapable de ressentir des émotions et, donc en tant que tel, voit les humains comme rien de plus que des producteurs d'énergie, producteurs d'émotions. Lui-même ne considère en aucun cas ses propres actes comme étant maléfiques, et Geno Urobuchi lui-même avouera qu'il ne le voit pas non plus Kyuubé comme étant un méchant à proprement parler, et ça fait de lui un excellent antagoniste, si vous voulez mon avis, comme on en voit pas assez souvent dans les Magical Girls, qui est hélas un genre assez manichéen, avec les gentils d'un côté et les méchants de l'autre, Kyuubé c'est autre chose. Donc, parlons maintenant des artefacts de la série, les Soul Gems. Alors en gros, les Soul Gems sont l'équivalent de quelque chose que l'on voit dans tous les animés de Magical Girls, c'est-à-dire les artefacts magiques qui permettent à l'héroïne ou aux héroïnes en question de se transformer en Magical Girls justement. En général, la plupart de ce type d'animé, il s'agit d'une baguette rose ou de bijoux fantasy, tout mimi, voilà. Évidemment, les Soul Gems semblent d'abord être aussi inoffensifs et être à peu près du Maccabi que tous ces petits bijoux fantasy, mais c'est trompeur, évidemment. Kyuubé donne les Soul Gems aux filles afin qu'elles puissent se transformer en Magical Girls, là-dessus, rien de nouveau sous le soleil. En revanche, là où ça picote un peu, c'est que la particularité des Soul Gems est qu'elles sont créées en arrachant l'âme des jeunes filles elles-mêmes. Les Soul Gems doivent également être à proximité de la jeune fille en question, sans quoi son esprit se détachera de son corps, et commencera à mourir, à dépérir. Ce qui n'est pas terrible, vous en conviendrez. Cette révélation horrifie les Magical Girls qui n'ont pas compris les répercussions de leur contrat avant de le signer, vu que ce petit brigand de Kyuubé leur a tout caché. Comme leurs âmes se trouvent maintenant à l'intérieur de ces gemmes, leur corps deviendra inerte si la Soul Gems se trouve en dehors de la portée de 100 mètres. Et il faudra évidemment remettre la fille à côté de la gemme pour qu'elle puisse reprendre vie. Et le pire dans tout ça, c'est que ce n'est même pas tout. Les dénières se propagent petit à petit dans la Soul Gems lorsqu'une Magical Girl utilise ses pouvoirs ou éprouve du désespoir ou des émotions négatives. Et après un certain moment, de manière fatale, la Magical Girl affectée se transformera alors définitivement en sorcière. Ce qui crée évidemment le fameux cercle vicieux. En conclusion, ces pires précieuses sont loin des jolis bijoux fantasy auxquels le genre nous a habitués donnant à ses gemmes, beaucoup plus de sens que ne le ferait une série de Magical Girl l'ordinaire. Traitons maintenant des personnages de cet animé qui sont évidemment plus sombres, plus réalistes, plus matures que ce à quoi on s'attend pour un animé de ce genre. En lieu et place de personnages clichés féminins qui ne pensent qu'aux garçons et qui sont secrètement des membres de la royauté ou qui incarnent tout ce qui est mis dans les animés, les filles de Madoka Magica sont toutes des personnes ordinaires et incroyablement imparfaites. Comme pour Sayaka par exemple, qui est devenue une Magical Girl seulement à cause de son désir d'être remarquée par son crush si on peut le dire, pour ensuite se faire kuk juste après. Ou Kyoko qui passe le plus clair du temps de l'animé à être grossière et agressive envers tout le monde, tuant presque Sayaka après un coup de colère. Bon, elle prouvera par la suite qu'elle a un bon fond finalement mais elle n'est clairement pas exempte de défauts. Ce qui rend l'animé d'autant plus mature et intéressant car oui, ces personnages imparfaits entraînent une tonne de choix et de rebondissements intéressants. Si Omura n'était pas aussi obsessionnelle ou si Mami n'était pas aussi confiante et bien pas mal de moments absolument cultes de l'animé n'auraient pas été possibles. Ces défauts contribuent à donner à la série de nombreuses péripéties passionnantes et je vous le dis, j'ai regardé les 12 épisodes d'une seule traite tellement ils sont bien rythmés. Bien que d'autres séries Magical Girl aient également eu des rebondissements, beaucoup d'entre elles étaient prévisibles. On ne peut pas en dire autant de Madoka, loin s'en fout. Finissons à présent la première partie de cette vidéo avec les sorcières. L'un des aspects de Magica Madoka ayant contribué à changer le genre du Magical Girl est l'introduction d'un type d'ennemi absolument terrifiant, les sorcières. Malgré ce que dit Kyubey, les sorcières ne sont pas des monstres jetables comme ceux que l'on trouve à chaque épisode dans d'autres animés de Magical Girl. Au contraire, les sorcières sont les restes de Magical Girl, comme je l'ai dit, qui ont été corrompus et qui doivent être éliminés par les autres Magical Girl dans un cercle vicieux assez déchirant. Les sorcières sont l'un des points les plus importants de la série, en particulier parce que la réalité autour d'elle déstabilise toute Magical Girl qui apprend la vérité car c'est le funeste destin qui les attend finalement. Ce sont des antagonistes vraiment tordus qui contribuent à donner un ton nouveau et tragique aux ennemis habituels que la Magical Girl combatte au quotidien. Les sorcières sont horribles certes, mais on ne peut pas s'empêcher d'avoir de la peine pour elle, car on sait qu'au début, elle n'était que de jeunes filles innocentes embrigadées par le vicieux Kyubey et ses acolytes incubateurs. Maintenant qu'on a expliqué en quoi cet animé était une déconstruction et aussi pourquoi il déchire tout accessoirement, interrompsons-nous plus précisément maintenant au personnage d'Omura, dont je n'ai pratiquement pas parlé jusqu'à maintenant dans cette vidéo, pourtant censé être centré sur elle. En fait, je voulais vraiment être certain que vous compreniez tous les tenants et les aboutissants de cet animé afin que vous puissiez pleinement saisir à quel point Omura Hakemi est un personnage absolument extraordinaire. Pour ceux qui ont vu mes vidéos sur Spec of the Line ou ce Last of Us et qui connaissent Omura, je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi j'apprécie beaucoup ce personnage, je pense que vous l'avez deviné. Pour les autres, eh bien laissez-moi vous expliquer pourquoi. Donc, Omura Hakemi est la première Magical Girl que l'on voit dans la série et elle est l'opposé de tout ce qu'une Magical Girl devrait être. Loin d'être enjouée et pleine de vie à la Usagi de Sailor Moon, Omura est sérieuse, méthodique, désire que Madoka et Sayaka restent éloignés de Kyuubé et tentent même de tuer Kyuubé lors de sa première apparition. En bref, nous sommes tout de suite amenés à croire qu'elle est l'antagoniste de la série, quelqu'un de, en fait, plus dangereux que les sorcières elles-mêmes. Mais comme tout dans Puella Magie, Madoka Magica, eh bien les choses ne sont pas ce qu'elles paraissent être et on finira par connaître son passé et il faut s'accrocher parce que sa part en voyage dans le temps dans une timeline bien antérieure à celle de l'animé. Après avoir passé la majeure partie de sa vie à l'hôpital en raison d'un problème cardiaque, Omura se considérait comme étant inutile et socialement décalibrée, elle n'arrivait pas vraiment à se faire des amis. Ce n'est que lorsqu'elle a rencontré Madoka, qui, dans cette timeline, était déjà une Magical Girl, qu'elle a commencé à penser qu'elle pouvait valoir quelque chose. La dynamique est un peu la même qu'entre Gon et Kidua de Hunter x Hunter, en fait. Madoka lui permet d'être plus à l'aise avec qui elle est. Cela dit, Madoka finira fatalement par se transformer en sorcière. Après la mort de la seule personne qu'il a traité comme un être humain, eh bien Omura perd tout but dans la vie et se sent terriblement vide. Son souhait est donc de sauver Madoka à l'aide de ses capacités de retour dans le temps, parce qu'évidemment, à la mort de Madoka, Omura fera son vœu envers Kyuubé et son vœu ce sera de remonter dans le temps. Tout est logique. Cependant, dans le processus de réalisation de ce souhait, Omura est devenue froide, calculatrice et sans pitié. Elle a vu Madoka mourir au moins une centaine de fois, peut-être même des milliers, échouant timeline sur timeline, à sauver Madoka. À la fin du douzième épisode, Madoka sauve finalement tout le monde en faisant le souhait de se sacrifier pour faire en sorte de briser le cycle Magical Girl Sorcière. Ce qui fait que, même si le monde est finalement sauvé grâce à Omura, qui grâce à toutes les lignes de temps, dont toutes les timelines, qu'elle a formé autour Madoka l'a rendu ultra puissante et a rendu possible ce souhait complètement fou, Omura n'aura jamais été capable de sauver sa première amie. Et c'est pourquoi elle est sans doute le personnage le plus tragique de Puella Magi Madoka Magica. Et ce sera le film Rebellion qui nous montrera toute l'étendue de la noirceur de l'hab d'Omura. Pour rappel, à la fin de l'anime originale, Madoka s'est sacrifiée, comme je viens de le dire, et a fait le vœu de changer le monde. Dans ce nouveau monde, le monde dépeint dans le film de Rebellion, c'est les Magical Girl ne deviennent plus les sorcières même qu'elles combattent. Au lieu de cela, Madoka, devenue une déesse, une espèce de déesse, apparaît systématiquement au moment de la mort des Magical Girl et les enlève avant qu'elles ne deviennent complètement corrompues, les emmenant à une espèce de paradis de Magical Girl dans un phénomène connu sous le nom de Loi des Cycles. Dans ce monde sans sorcières, Madoka, Sayaka, Mami, Kyoko et Omura se battent toutes ensemble pour protéger la ville de Mitaki Ara d'une menace différente, les Cauchemars. Donc rien à voir avec les sorcières. Sauf que, pour ceux qui suivent, il est évident qu'il y a un problème quelque part, car durant le dernier épisode de l'animé, donc l'épisode 12, on voit Madoka et Sayaka monter dans une espèce de plan d'existence supérieure à... bah elle meurt, quoi, voilà. Surtout Madoka qui est devenue une sorte de déesse, et pourtant, on la voit dans Rebellion, what the fuck, qu'est-ce qui s'est passé ? Bon. Eh bien, justement, Omura se rend vite compte que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être, une fois encore. C'est un peu le leitmotiv de Madoka Magica. Omura se rend compte donc qu'elle est au milieu d'un faux monde, créé de pièces par Kyubei, ce petit salopard, ce qui, encore une fois, ne devrait pas être possible compte tenu des nouvelles lois qui régissent cet univers. C'est à ce moment-là que Kyubei abandonne encore une fois son rôle de petit animal mignon et se lance dans une diatribe complète et époustophante pour expliquer son complot diabolique, comme très fortement. Sous-entendu à la fin de l'épisode 12 de la série, Kyubei explique qu'il essaie de ramener l'univers à l'état où les sorcières existaient, comme à la bonne époque, afin de maximiser le pouvoir que sa race d'incubateur pouvait exploiter. Quel petit enfoiré. Donc, notre bien-aimé Omura ensuite se transforme en sorcière à cause de son incapacité à faire face à la réalité, mais qu'elle ne verra plus jamais la vraie Madoka. Les Magical Girls s'opposent à Omura et finissent par la vaincre. Et donc, Omura s'apprête à le rendre l'âme. C'est assez tragique. Comme prévu, semblable à un ange, à une déesse, symbole de la nouvelle loi de l'univers, eh bien, Madoka, la vraie, surgit du ciel pour inviter Omura à disparaître et à la rejoindre au paradis. C'est la loi des cycles. Le gros twist du film de rébellion se trouve être la décision d'Omura de contrecarrer les souhaits de Madoka. Donc, Omura, vous l'avez compris, en a marre des difficultés, en a marre du chagrin et veut que ses sacrifices pour Madoka soient reconnus. Saisissant le bras de Madoka qui vient du ciel pour la récupérer et l'amener au paradis, Omura se met à sourire diaboliquement et son plan arrive finalement à fruition. Omura vole ainsi. Une partie du pouvoir de Madoka l'utilise pour réécrire l'univers afin que Madoka puisse rester avec elle. Elle crée un nouveau monde, Omura, encore une fois, soutenue par son amour obsessionnel pour Madoka et décide qu'elle préfère vivre dans un monde où Madoka est humaine au risque de la vie des Magical Girls. Pour elle, c'est mieux que de mourir seule. Ce concept est à l'opposé des idées altruistes de Madoka. On peut ainsi dire que si Madoka a fait le choix de devenir une déesse, Omura a fait le choix de devenir un démon. Omura donc est un excellent mélange de deux concepts opposés les uns à l'autre, l'égoïsme et l'altruisme. Et ces deux concepts sont réunis en elle, de manière assez savante. Elle est égoïste comme on le voit dans le film, incroyablement égoïste. Elle a développé une obsession pour Madoka et son bien-être, mais Madoka est trop altruiste pour être avec elle. Et elle abandonne son existence physique pour devenir une déesse et libérer tous les Magical Girls de leur malédiction, même si cela signifie de ne laisser aucun souvenir d'elle, à part à Omura. Le prix est lourd, mais Madoka l'a accepté volontiers à la fin de l'épisode 12. Et Omura, qui a essayé pendant si longtemps d'empêcher que cela ne se produise, eh bien, craque. Bien qu'elle sache que Madoka ne regrette pas son choix et qu'elle est heureuse, Omura, pour ses propres besoins égoïstes, devient un véritable démon et sépare le moi humain de Madoka de son moi de déesse. Elle devient une sorcière, car les émotions négatives et l'obsession qu'elle a envers Madoka ont littéralement contaminé son âme, ou du moins c'est ce qu'il semble. Son égoïsme s'avère être en même temps en altruisme, car elle devient le mal absolu. Omura est l'un des personnages les plus intéressants qu'il soit. Ses motivations, ses actions et son design, même son site de combat, elle se bat à coups de flingues, grenades à main et armes automatiques, sont aux antipodes de ce que l'on attend d'une Magical Girl standard. Elle passe également par l'une des évolutions de personnages les plus radicales que j'ai vu dans une fiction. Elle commence comme une jeune fille effrayée et timide, pour devenir ensuite un personnage froid, calculateur, manipulateur, et carrément cruel parfois. Donc voilà, Omura est un personnage extrêmement tragique. Et c'est cette tragédie qui transforme la timide et douce jeune fille du début en un démon créateur de dimension. Omura voulait juste sauver son amie Madoka et en réalité, se sauver elle-même. Au final, elle perdra Madoka et elle-même dans la foulée. C'est assez tragique, mais que voulez-vous ? C'est voilà, c'est Geno Rebucci. On parle quand même de Geno Reboucher, donc c'est pas étonnant qu'il ait écrit Madoka comme ça. Mais en tout cas, c'est vraiment un personnage excellent. Sur ça, il n'y a pas de ça. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, en espérant qu'elle vous ait plu. Pour la suite, je ne sais pas exactement ce que je vais faire encore. Peut-être que je vais faire la vidéo sur Sensui, peut-être sur Askeladd. Je ne sais pas, j'ai plein d'idées. Peut-être terminer enfin ma trilogie sur Final Fantasy 8, même si bon, les gens n'ont pas l'air de particulièrement aimé cette série. Voilà, je ne sais pas. Je suis encore en train de me tâter. Peut-être un truc sur Seavrus Rogue. J'aime bien Harry Potter, pourquoi pas. Seavrus Rogue est un personnage assez intéressant. Peut-être Wesker, peut-être... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Faudrait que je réfléchisse encore un peu, mais si jamais vous avez des idées par rapport à la suite, n'hésitez pas à m'en faire pas. Laker la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous pour encourager la chaîne, et à la prochaine.